Alors, avant de passer à la partie 2, on va faire un petit point de vocabulaire. Comme on est plus en algorithmique qu'en programmation, on utilise souvent la phrase « on veut un algorithme qui prend en entrée blablabla ». Et en fait, ça veut dire la même chose qu'on veut une fonction qui prend en argument blablabla. Donc, par exemple, si je dis qu'Alice a écrit un algorithme qui prend en entrée un tableau à n cases et qui renvoie le maximum parmi toutes les cases du tableau, eh bien, ça veut dire la même chose que ce qu'on disait de manière plus précisée dans la terminologie de programmation dans les yeux précédentes. Sous la forme, Alice a écrit une fonction qui prend en argument un tableau à n cases et qui renvoie le maximum parmi toutes les cases d'un tableau. Voilà, donc il y a une certaine formulation qui est plutôt algorithmique et l'autre formulation, on va dire, qui est plutôt programmation. Donc, ne soyez pas perdus entre les deux. En fait, ça veut dire à peu près la même chose. Mais comme on est plutôt dans un cours d'algo, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser la terminologie, un algorithme qui prend en entrée telle chose. Alors, maintenant qu'on a vu l'intuition de la complexité, on va passer dans des choses un petit peu plus précises. Et donc, pour compter la complexité d'un algorithme, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on doit compter et en fonction de quoi ? Donc, plus précisément, il faut choisir petit 1 en fonction de quels paramètres de l'entrée on va compter le nombre d'opérations et il faut choisir quelles opérations on doit compter. Alors, comment est-ce qu'on choisit le paramètre de l'entrée en fonction duquel on va compter le nombre d'opérations ? Ça doit représenter la taille de l'entrée de manière parfaite ou imparfaite. Donc, pour un tableau à n cases, on choisira n comme paramètre, qui est donc le nombre de cases. Pour une liste de longueur n, alors on n'a pas encore tout à fait vu les listes, pour l'instant, vous connaissez les listes en Python, mais ce sera un petit peu différent de ce qu'on va nous appeler liste dans ce cours d'algo. Je le mets ici parce que quand vous allez réviser, vous saurez ce que c'est qu'une liste au sens algorithmique du terme. Pour une liste de longueur n, le paramètre choisi, ce sera n. Et en général, on le précisera dans l'énoncé. Mais la ligne directrice, c'est qu'on compte en fonction de la taille de l'entrée. Alors, ce slide, c'est une petite parenthèse pour aller plus loin. Donc, ce n'est pas exigible dans le cadre de ce cours de L1. Je passe un petit peu cette subtilité sous le tapis. Mais pour ceux qui ont envie de savoir des choses un petit peu plus précises, je le dis quand même. Et également, pour que mon cours soit pas faux, quand même, je précise quelques subtilités. Si notre algorithme prend en entrée seulement un entier, n, alors, eh bien, la taille de l'entrée, ce n'est pas n. Alors, parfois, on comptera quand même le nombre d'opérations en fonction de n pour simplifier un petit peu dans le cadre de ce cours de L1. Donc, on cachera un petit peu la difficulté. Alors, pourquoi ? Alors, pour ceux qui ont suivi l'UE représentation en binaire, vous allez être en mesure de comprendre. Pour les autres, je vais essayer de vous expliquer un petit peu l'intuition. Eh bien, en fait, la taille pour écrire l'entier n qu'on passe en entrée, eh bien, ce n'est pas n. Parce que la taille est censée être comptée en nombre de bits nécessaires pour écrire l'entrée. Or, sur k bits, eh bien, on peut écrire les nombres de 0 à 2 puissance k moins 1, en binaire non signé, en tout cas. Donc, le nombre n nécessite log n bits, ou peut-être log n bits plus 1, pour être écrit. Donc, normalement, pour être rigoureux, si l'algorithme prend en entrée seulement un entier n, eh bien, on devrait compter le nombre d'opérations en fonction de log n, qui est vraiment la taille de l'entrée. Donc, on posera k égale log n, et on comptera en fonction de k. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait représentation en binaire, je vais essayer de vous expliquer de manière un petit peu intuitive. Imaginons que l'entier n, ce soit 5310. Eh bien, la taille qu'il faut pour écrire, alors, pour écrire, disons, en décimale, 5310, eh bien, il ne vous faut pas 5310 chiffres pour écrire 5310. Il vous en faut 4. D'accord ? Donc, en informatique, les nombres ne sont pas écrits sous forme décimale, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas avec les chiffres de 0 à 9, on n'a pas 10 chiffres, on n'en a que 2. Donc, ça change un petit peu les représentations, mais l'idée, c'est ça, c'est que le nombre de chiffres dont on a besoin pour écrire un nombre, c'est beaucoup moins que le nombre lui-même. On a une forme compactée. Et donc, c'est ce qu'écrit dans ce slide, mais de manière plus rigoureuse informatique. Voilà, donc je reviens sur la partie obligatoire, la parenthèse est terminée, donc vous pouvez tous raccrocher les branches. Alors, l'autre question importante, c'est qu'est-ce qu'on doit compter ? Quelles opérations on doit compter ? Vous avez vu que dans l'exemple que j'avais pris dans le début du chapitre, j'avais compté uniquement les affectations. Quand je comptais la solution 1 et la solution 2, bon, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas les autres ? Alors, en fait, la réponse à cette question, de quelles opérations on doit compter, c'est très subtil. Et pour répondre de manière vraiment argumentée à cette question, il faut vraiment connaître les modèles de calcul, les modèles de calcul abstraits, et ça dépasse le cadre de l'AL1. Du coup, j'ai choisi une autre façon de faire qui est, on vous précisera toujours dans l'énoncé quelles opérations on doit compter, c'est-à-dire que dans un premier temps, ce sera écrit explicitement dans cet exercice, on compte, par exemple, que les affectations, ou bien on compte que les additions et les multiplications, ou bien on compte que les écritures dans un tableau, etc. Et puis, au fur et à mesure, on va standardiser les opérations qu'on compte, et donc, au fur et à mesure, on pourra vous dire, on compte les opérations standardisées. Voilà. Alors, exemple classique d'opérations qu'on comptera, pour que vous ayez quand même un petit peu une idée. Alors, les opérations arithmétiques, parfois, donc, par exemple, une addition, ce sera une opération. Ou une multiplication, ce sera une opération. Également, parfois, on a besoin de compter les comparaisons entre entiers. Donc, si je teste, est-ce que i est égal à j, ça peut compter pour une opération. Ou bien, si je teste, est-ce que i est plus petit que j, ça peut compter pour une opération. Souvent, on compte les affectations. Je mets la valeur zéro dans i, ça, ça compte pour une opération. Souvent, on compte les opérations dans des tableaux, aussi. Donc, lire dans une case du tableau. Donc, par exemple, ici, là, je vais lire dans la case d'indice zéro du tableau. Ça, ça compte pour une opération de lecture dans le tableau. Ou bien, une affectation. Ici, je vais écrire dans la case d'indice 1 du tableau. Et bien, ça compte pour une opération. Alors, attention, une erreur à ne pas commettre, ce serait de considérer qu'une ligne de pseudocode, ça vaut une opération. Parce que ça, c'est pas vrai du tout. Mais alors, du tout, du tout. Par exemple, si on compte les additions et les multiplications, alors, sur cette ligne-là, qui est donc une ligne en pseudocode, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une multiplication ici, une multiplication ici et une addition là. D'abord, n, je multiplie par 2. Après, le résultat de tout ça, je multiplie par m. Et après, le résultat de tout ça, je l'additionne à 5. Un autre exemple, si on compte les comparaisons entre entiers, alors, cette ligne de pseudocode, qui est si n est plus grand que 3, ou n est égal à m, comporte deux opérations. Parce qu'il y a une comparaison entre n et 3, donc ça compte pour 1. Et puis, il y a une comparaison entre n et m, donc ça compte pour 1 aussi. Donc, en tout, il y en a deux. Un dernier exemple, si je compte le nombre de lectures dans un tableau, et que je veux faire l'affectation, s reçoit la valeur table de 0 plus table de 1, eh bien, j'ai une lecture dans la case 0 de table, ça me fait une lecture, et une lecture dans la case d'indice 1 de table. Donc, ça me fait une deuxième lecture. Donc, en tout, j'ai deux lectures. Donc ça, attention, méfiez-vous, il ne faut absolument pas considérer qu'une ligne de pseudocode représente une seule opération. Et en fait, parfois, c'est même pire, parce que parfois, sur une ligne de pseudocode, on a un appel de fonctions, ou plusieurs appels de fonctions. Et là, ça peut dérouler un grand nombre d'opérations. Si on reprend l'exemple de la fonction somme1, qu'on avait au début des slides, on a vu que somme1, ça provoquait deux m plus une affectation lorsqu'elle est appelée sur le paramètre m. Donc, supposons qu'ailleurs, dans un autre algo, on ait cette ligne-là, et qu'on veuille savoir combien d'affectations elle provoque. Pour calculer ça, je vais lancer l'exécution de somme1 sur le paramètre n, ça va provoquer deux n plus une affectation. Pour calculer ça, ça va provoquer deux m plus une affectation avec m qui vaut trois n. Donc, ça va faire ça, six n plus une. Après, je les additionne, ça ne compte pas une affectation. Et après, une affectation dans s. Donc, au total, j'ai ça, plus ça, plus une. Donc, sur cette ligne-là, seulement j'ai 8 n plus 3 affectations pour une seule ligne de pseudocode. Donc, vous voyez, une seule ligne de pseudocode, ça peut faire vraiment beaucoup d'opérations d'un coup. Donc, il faut être précis dans son analyse. Alors, petit point sur le vocabulaire de la complexité temporelle. Concrètement, comment on fait ? Donc, au début, on se fixe un paramètre n qui représente la taille de l'entrée. On choisit les opérations qu'on doit compter. Une fois que ça s'est fait, on peut exprimer la complexité temporelle d'un algorithme, c'est-à-dire le nombre d'opérations qui seront effectuées au cours de l'algorithme en fonction de n. Et la phrase qu'on dit, c'est, par exemple, la complexité temporelle de l'algorithme somme 1 est 2n plus 1. Ça veut dire, le nombre d'opérations qui seront effectuées par l'algorithme somme 1 sur une entrée taille n est 2n plus 1. Alors, pour voir si vous avez compris ce qu'on a vu jusqu'ici, on va faire une petite QCM, une petite question à choix multiple. Donc, vous avez ici un algorithme en pseudocode qui prend en argument en entier n et un tableau à deux dimensions qui s'appelle le tab, un tableau de nombre qui est supposé avoir n lignes et n colonnes. Donc, avec cette syntaxe-là en pseudocode un peu bizarre qui veut dire un tableau à deux dimensions. Il a des lignes et des colonnes. Donc, il fait des trucs. Voilà. Et on choisit de compter le nombre d'affectations. Ça, c'est les opérations qu'on compte. En fonction du nombre de cases dans le tableau. Qu'on appellera M. et on demande quelle est la complexité temporelle de cet algorithme et vous avez quatre possibilités de réponse. Et donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo via Moodle, eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton qui va s'afficher pour choisir votre réponse. Alors, voyons voir. Quelle est la réponse ? Alors, on va faire l'analyse. Pour voir. Donc, on compte les affectations. Là, on va chercher où est-ce qu'il y a des affectations ou est-ce qu'il y a des affectations qui pourraient être cachées par un appel de fonction, par exemple. Alors, ici, sur cette ligne, on a une affectation. Ici, donc, on a une double boucle imbriquée et donc, il ne faut pas oublier que dans les boucles, on a les affectations des compteurs de boucles et dans le bloc du pour, on a une affectation ici pour S. Alors, on commence à faire l'analyse dans le bloc le plus imbriqué. Donc, pour cette partie-là, à chaque fois, on a une affectation pour J, le compteur de boucle, et une affectation pour S, notre variable. Et combien de fois est-ce qu'on fait de passage ici ? Autant qu'à d'entiers entre 0 et n-1 et il y a n entiers entre 0 et n-1. Ok ? Donc, ça nous fait deux affectations fois n passages. Donc, deux n. Ensuite, on va analyser cette boucle pour. Donc, cette boucle pour, à chaque passage, on fait une affectation pour I et on exécute tout ça, qui fait deux n affectations. Donc, à chaque itération, on fait 1 plus 2n affectations. Et combien on fait de passages ? Eh bien, autant qu'il y a d'entiers entre 0 et n-1 et il y a n entiers entre 0 et n-1. Donc, on fait n passages qui chacun font 2n plus 1 affectation. Donc, si on multiplie, ça fait 2n² plus n. Ok. Et donc, si on somme tout ça, eh bien, on a 2n² plus n plus 1 affectation. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. et la petite subtilité qu'il y avait, c'est que n, dans cet exemple, n, ce n'est pas la taille de notre entrée. Parce que l'entrée, c'est un tableau à n lignes et n colonnes. Donc, le nombre de cases dans le tableau, eh bien, c'est n² qu'on a appelé m. D'accord ? Donc, m est égal à n². Et donc, du coup, si on veut exprimer ceci en fonction de m, qui est égal à n², eh bien, on se retrouve avec cette formule. qui est égal à n², c'est égal à n². Sous-titrage ST' 501,